Le serment de Vendredi Le serment de Vendredi traduit en français, intitulé Le prophète salue une édiction sur lui en tant qu'un éducateur et éducateur. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « C'est grâce à une miséricorde de la part d'Allah que tu es diviné d'où vous avez deux. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que notre maître est le prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salue une édiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le sublime modèle à suivre et pour l'humanité entière en matière de sublime éducation et de bon enseignement. Elle était un instituteur intelligent, sage éducateur. Elle s'entretenait avec affection et enseignait avec la meilleure façon. Il dit, salue une édiction sur lui, « Allah ne m'envoyait pas ni rude ni rigide. Elle m'envoyait plutôt un instituteur effacer les temps. » Le prophète dit également, « La douceur emblie toute chose qui la contient et rend mauvaise la chose de laquelle elle est dépourvue. » En contemplant la biographie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'elle était pour ses compagnons et pour l'humanité entière le meilleur enseignant. Elle était le plus indulgent et le plus clément vis-à-vis des gens, surtout ceux à qui il donnait enseignement, éducation et direction. Mo'awiyah ibn al-Hakam, qu'Allah l'a guéri, dit, « Lorsque je faisais la prière derrière le prophète, salue et le docteur sur l'ouï, un homme a toussé. » Je lui ai dit, « qu'Allah t'a guéri dans sa miséricorde. » C'était au cours de la prière. Les gens me lancèrent un mauvais regard. J'ai dit, « Quel malheur à ma mère ! » « Pourquoi vous me regardez ainsi ? » Ils se livèrent à se battre les mains sur l'ange. Et donc, comme ils me faisaient taire. Donc, je gardais silence. Le prophète, salue et le docteur sur lui, termina sa prière. « Je le sacrifie par mon père et ma mère. Je ne tomberai point sur un enseignant, ni avant, ni après, mieux que lui. » « Par Allah ! » Elle reprit le compagnon. « Par Allah ! » Il ne me gronda pas, ne me frappa, ni m'affonça pas. Il me dit, « Dans cette salate, rien n'est admissible de la parole ordinaire. » Il ne s'agit que de la glorification, c'est-à-dire, subhanallah, le dire, « Allah est le plus grand, Allahu Akbar. » Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, « Je l'achète à la ilaha illallah » ainsi que la restation du Coran. Ce sont les choses admissibles dans la salate, hormis tout est interdit. d'après Abu Umaym, un jeune homme vint dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oum, il s'agit d'Allah, donne-moi autorisation de la fornication. » Les gens le grondèrent. Le prophète, « Salud, il leur dit, « Arrêtez, arrêtez ! » Il lui dit, « Approche-toi de moi. » Le jeune homme s'approcha du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'assit. Le prophète, l'interrogea, « Acceptes-tu la fornication pour ta mère ? » « Mais non, » a répondu le jeune homme. Le prophète a répliqué, « Tous les gens ne l'acceptent pas pour leur mère. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Le rien torogea, « Acceptes-tu la fornication pour ta fille ? » « Mais non, » a répondu le jeune homme. Le prophète a répliqué, « Tous les gens ne l'acceptent pas pour leur fille. » Le prophète, de leur demander encore une fois, « Acceptes-tu la fornication pour ta sœur ? » « Mais absolument non, » a répondu l'homme. Donc le prophète, de lui répondre, « Tous les gens comme toi ne l'acceptent pas pour leur sœur. » Le prophète, de l'interroger encore une fois, « Acceptes-tu la fornication, pour ta tante paternelle ? » L'homme de dire, « Mais non, » le prophète a répliqué, « Les gens ne l'acceptent pas pour leur tante maternelle. » « Acceptes-tu la fornication pour ta tante paternelle ? » L'homme de dire, « Mais non, » le prophète lui dit, « Mais tout le monde ne l'accepte pas pour leur tante maternelle. » Puis, donc l'homme a compris que la fornication est interdite, « Haïssable et détestable par les gens et abominable. » « Ils ne l'acceptent pas. » Donc, le prophète mit sa main sur le jeune homme, il dit, « Oh Allah, pardonne-lui ses péchés, purifie-lui son cœur et immunise-lui sa verge. » Ensuite, ce jeune homme n'a point pensé à la turpitude née au péché. L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction de l'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager, notre prophète Mohamed ibn Abdillah, à sa famille, à tous ses compagnons. Ensuite, poursuivant la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'il était soucieux de varier ses modes d'appel et d'enseignement. se servait également des compétences de la communication prédicative pour passer à la raison ou au cœur du dessinateur. Parfois, il employait le langage digital pour approcher l'information, c'est-à-dire les signes. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Trois attributs. Une fois qu'ils se réunissent chez quelqu'un, il trouvera la douceur de la foi. » Un, le fait qu'Allah ait son messager, lui soit le plus chéri, le plus aimé de tous. Deux, le fait qu'il aime son frère exclusivement pour l'agrément d'Allah. Troisièmement, et qu'il déteste de revenir à la mécréance autant qu'il aille d'être jeté dans l'enfer. Tantôt le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigné par l'ancé des parapoles. Il dit, par exemple, la parapole de bons compagnons et de mauvais compagnons, c'est-à-dire un compagnon méchant, et celle du porteur de musque et du forgeron. Le porteur de musque pourrait t'en offrir gratuitement un achat ou au moins tu respires de lui une bonne odeur. Le forgeron pourrait soit prûler tes habits ou bien tu respires une mauvaise odeur de sa part. Tantôt le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se servait de poser des questions pour attirer l'attention des destinataires. Dans un hadith, le prophète dit, il a interrogé, savez-vous quel est celui qui fait faillite ? Il répond, il dit, normalement, c'est celui du pourvu du bien et du ménage. C'est pourquoi il a fait faillite. Le prophète dérépliqué, dans ma communauté fait faillite, c'est lui qui viendra le dernier jour avec beaucoup de bonnes actions, salat, zakat, dion et pèlerinage. Mais malheureusement, il avait insulté tel, accusé son preuve tel, consommé le bien de tel, effusé le son de tel et battu tel. Donc tel prendra une partie de ses bonnes actions, tel et notre partie jusqu'à épouser ses bonnes actions. Bon, mais il n'a pas encore, l'OEB n'a pas encore fait son règlement de compte. Donc il soubira les bichets des autres qui sera jetés à lui, au sien. Donc, par conséquent, il sera jeté dans l'enfer. Donc c'est celui qui fait faillite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisissait le jour et le temps le plus approprié adéquat pour exhorter, enseigner les gens. C'est dans le but d'activer les raisons des récepteurs et les chasser la citude. Notre maître, le grand compagnon, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhortait de temps en temps pour éviter que nous en ayons la citude. On a très besoin de suivre les moralités de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un citateur et apprenant pour propager son message et communiquer, sa guider et sa sonne. Oh Allah, accorde-nous la science et les bien-fiances et guide-nous à observer les moralités de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah, traduit, présenté par le docteur Kamal Gadhan. Sous-titrage ST' 501